Alors du coup, Baptiste et moi, on va vous présenter une conférence sur l'intelligence artificielle et les PBN. Je m'installe, voilà donc on s'est déjà présenté. Voici nos noms et nos belles images de profil pour nous retrouver facilement. Alors votre PBN, cet ami fidèle qui vous veut du bien. Donc là, je vais vous expliquer pourquoi vous devez créer un PBN et qu'est-ce que c'est un PBN. En tant que SEO, normalement, vous devriez en avoir un. Je vais vous expliquer tout ça. Alors PBN, ça signifie Private Blog Network. Alors ça, c'est typiquement une information qui va vous servir à rien du tout pour la suite de la conférence, mais gardez-la quand même si vous voulez étaler votre culture et briller en public, c'est toujours utile. Alors un PBN, tout simplement, c'est une liste de sites qui vous appartiennent. Voilà, c'est tout. Donc du coup, il n'y a pas de grand mystère. Quand quelqu'un vous présente son PBN, eh bien, en général, ça va avoir cette forme-là. Ça va être une liste de noms de domaines dans un fichier Excel, tout bêtement. Donc voilà, paniquez pas trop en voyant le mot PBN. En fait, vous voyez, c'est extrêmement simple. C'est tout simplement des sites à vous. Alors moi, je distingue trois grands types de PBN. Il y a les PBN pur jus, les PBN pour la vente de liens et les PBN marketing. Alors ces trois types de PBN, ils vont avoir des objectifs qui sont complètement différents. Les PBN pur jus, leur objectif, ça va être de drainer un maximum de jus à un monnaie site, à votre site principal, pour qu'il ranque mieux sur Google. Les PBN de vente de liens, comme l'on l'indique, c'est des PBN qui vont vous servir à vous enrichir en vendant ou en louant des liens sur vos sites. Et enfin, les PBN marketing, ce sont des PBN dont l'objectif est de rendre votre marque plus visible sur Internet et sur Google. Vous voyez que sur ces trois types de PBN, on a des objectifs qui sont complètement différents. Et du coup, ce que ça va engendrer, c'est qu'on va avoir des caractéristiques qui sont également complètement différentes sur tous les points de vue. Donc le seul point commun entre ces trois types de PBN, finalement, c'est que c'est des sites qui vous appartiennent. Mais pour le reste, c'est différent. Et c'est pour ça qu'il y a Baptiste qui va vous présenter différentes démos avec des intelligences artificielles qui rédigent du texte et il faut les adapter en fonction du type de PBN. Donc ne vous inquiétez pas, je vais les décortiquer au cours de la conférence. Alors, petite question, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez vous passer d'un PBN ? Moi, je dirais non. Et désolé si vous n'avez pas encore le vôtre. Alors, il y a encore quelques années, je disais qu'avoir un PBN, c'était vraiment avoir des avantages concurrentiels non négligeables par rapport aux autres SEO. Donc, par exemple, vous allez pouvoir créer des liens à volonté sur vos sites et vers vos sites ou ceux de vos clients. Vous allez pouvoir maîtriser entièrement les liens, c'est-à-dire que c'est vous qui décidez quand les retirer. Vous pouvez les modifier, modifier l'encre. Vous pouvez vendre du lien pour gagner de l'argent. Vous pouvez écrire, rédiger des articles sur votre marque pour lui donner de la visibilité. Donc, tout ça, en fait, c'est tellement d'avantages que franchement, ça ne vaut pas le coup de s'en passer. Donc, ça, c'est ce que je disais il y a quelques années. Mais aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de SEO qui ont, ça y est, ils ont démarré leur PBN. Et si vous n'avez pas le vôtre, vous commencez à prendre du retard. Et il serait peut-être temps de commencer à réfléchir sur la construction de votre propre PBN pour cartonner en SEO. Alors, donc, du coup, vous allez devenir un PBNiste. Alors, un PBNiste, c'est quelqu'un qui a un PBN. Alors, la première chose que vous allez devoir faire, c'est définir votre objectif. Donc là, par exemple, j'en ai déjà donné trois. C'est faire mieux ranquer votre monnaie site ou alors vendre des liens pour gagner de l'argent ou rendre votre marque plus visible. Donc, en fonction de votre objectif, vous allez sélectionner le type de PBN qui correspond, vous allez imaginer une structure et définir votre plan d'action. Et ensuite, vous allez pouvoir créer, développer et maintenir les différents sites qui vont composer ce PBN. Donc, en fait, il faut vous imaginer un petit peu dans la peau d'un berger qui emmènerait pètre ses moutons dans les vertes prairies du web. C'est vraiment ça, l'idée. Donc là, c'est à moi de parler maintenant. On entend beaucoup, beaucoup, beaucoup parler d'IA ces derniers temps. Ça englobe beaucoup de choses. Mais concrètement, c'est quoi l'IA ? Donc, derrière le terme générique d'IA, en réalité, on est sur ce qu'on appelle le NLP. C'est Natural Processing Language. C'est-à-dire des algorithmes qui sont programmés pour reproduire le langage humain de façon naturelle, avec la même grammaire, la même dynamique et qu'on peut petit à petit orienter. Donc, si à la base, ce genre de technologie était vraiment dédié pour des très grosses boîtes qui avaient d'énormes moyens, on les connaissait notamment au travers de Siri ou Cortana, par exemple. On voit que c'était vraiment des très gros moyens qui étaient déployés derrière. Et OpenAI, en fait, qui a un petit peu changé la donne, en fait, pour des besoins personnels. La boîte a dû apprendre à des modèles, à reconnaître des choses. Et petit à petit, ça a dérivé vers le langage pour aujourd'hui créer GPT-3, GPT-J qu'on connaît. Donc, en fait, c'est vraiment une technologie à la base qui est vraiment pensée pour le langage, mais il n'y a pas qu'une seule IA. C'est le site suivant, je crois, François. Voilà. En fait, l'arrivée de GPT-3, c'est ce qui a réellement démocratisé le truc. L'année dernière, on a commencé à voir fleurir des petits outils à droite, à gauche. On voyait des tweets passés avec des premiers échantillons de contenus générés d'ailleurs. Et GPT-3 a réellement changé la donne. Et depuis, en fait, on voit des solutions fleurir dans tous les sens. Donc, aujourd'hui, quel est l'intérêt pour nos métiers du web ? En réalité, c'est une production de contenu rapide et facile. On peut presque produire du contenu en temps réel à la demande. Évidemment, l'avantage aussi, c'est qu'on a des contenus corrects et sans faute d'orthographe. Et on n'a pas de duplicate content, car justement, toutes les combinaisons que représentent nos langues permettent justement d'éviter des reformulations exactes. Donc, Sylvain Perronnet s'amusait à dire qu'on avait autant de chances de retrouver une même phrase que de gagner au loto, en gros. Donc, voilà. Pour les statistiques, on est plutôt tranquille du côté duplicate content. Donc, comme je le disais, il n'existe pas qu'une seule IA. Si c'est clairement OpenEye qui a démocratisé la technologie, avec GPT-3 et GPT-J, mais on voit qu'il y a plein d'autres modèles qui fleurissent. Donc, justement, là, je cite rapidement Babar, parce que S.I.O.T. XL, Cocorico, on a une IA française avec un modèle de langue française. AI21, par exemple, qui sort aussi un modèle d'AI super performant, mais on peut en citer plein. Il y a cette IA, il y a plein de choses derrière qui arrivent. Donc, voilà. C'est juste pour vous dire qu'il existe plusieurs IA. Après, chacune traite le langage à sa façon et selon une certaine dynamique. Donc, les IA, certes, mais les outils. Par exemple, aujourd'hui, on a un pléthore d'outils qui exploitent GPT-3. Tous n'ont pas les mêmes caractéristiques, tous n'ont pas le même potentiel, tous ne produisent pas de la même façon et on ne peut pas forcément orienter le contenu systématiquement de la même façon. Donc, aujourd'hui, dans le cadre justement de cette conférence, c'est super intéressant de penser à ça, dans le sens où certains outils sont de vrais assistants d'écriture. Je pense à Jasper notamment et à CI ou TXL. Mais à côté de ça, on a des outils qui automatisent beaucoup plus les choses, comme Clister, Vidment Texte, je ne peux oublier personne, mes perroquets, etc. Il y en a énormément. Et des outils semi-automatiques qu'on peut un peu plus orienter, Ridesonic, etc. Donc là, le but du jeu, ça a été pour nos tests de trouver la bonne solution, le bon outil pour l'attente et le site qu'on allait remplir. Alors, je reprends la main. Alors, j'ai dit qu'il y avait trois grands types de PBN, les pur jus, les ventes de liens et les marketing. Donc là, je vais vous présenter pour commencer les PBN pur jus et après, Baptiste vous fera une démonstration pour générer un texte pour ce type de PBN. Alors, les PBN pur jus qui permettent de ranquer toujours plus. C'est vraiment ça le but. Alors, je rappelle la course aux liens qui se joue en permanence dans le SEO. La grande, grande base. Plus un site reçoit de liens de la part d'autres sites et plus sera visible sur Google. Donc ça, c'est la base de l'algorithme du patch rank. Donc ça, je pense que tout le monde le sait. Alors, autant c'est extrêmement simple à comprendre, autant c'est extrêmement compliqué d'obtenir des liens. Alors, il y a plusieurs méthodes pour en obtenir. La première, c'est de les obtenir naturellement. Alors, c'est passionnant, j'adore ça. Mais bon, il faut bien avouer que c'est chronophage et plutôt aléatoire. Donc bon, des fois, c'est un peu embêtant si on est vraiment à la recherche de la performance. Ou alors, il y a l'autre solution, c'est tout simplement de payer. Mais bon, attention, ça peut vite devenir un budget important. Alors, sauf évidemment avec des plateformes comme Linsgarden et Bulldoze qui pratiquent à un prix tout à fait raisonnable. Donc, je vous invite à les utiliser. Alors, du coup, il y a un autre problème avec les liens qu'on obtient, c'est que horreur, malheur, ils disparaissent. Et oui, il faut savoir qu'à partir du moment où vous acquérez un lien, il est condamné à trépasser un jour. Et il y a plein de bonnes raisons pour ça. Ça peut être tout simplement que le site sur lequel il est posé est arrêté par son webmaster. Ça peut être aussi que la page qui le contient, elle a été supprimée. Ça peut être que le site a été vendu et le nouveau propriétaire ne veut pas de lien externe. Ça peut être un changement politique de l'éditeur qui possède le site. Donc, voilà, vous savez d'avance que si vous obtenez un lien vers votre site, un jour, il va disparaître. Et donc, du coup, il faut toujours garder en tête qu'il faut obtenir régulièrement de nouveaux liens pour remplacer ceux qui disparaissent. Donc, c'est là le grand avantage des PBN Purju. C'est que vous devenez le maître de la destinée de vos liens. Alors déjà, vous allez avoir plusieurs sites à vous. Donc, vous êtes propriétaire. Et donc, lorsque, par exemple, vous créez une nouvelle page pour un nouveau produit ou pour un nouveau service sur votre monnaie site, vous allez pouvoir obtenir instantanément des liens de la part d'autres sites. c'est-à-dire les vôtres vers cette nouvelle page, vers ce nouveau service ou produit. Vous allez pouvoir également décider de les conserver aussi longtemps que vous le souhaitez. Et tant que vous en aurez besoin, vous pouvez les garder. Et ça, on a vu dans la slide précédente que ce n'est pas forcément gagné. Si vous avez besoin de modifier vos sites plus tard, par exemple, vous voulez modifier l'adresse de la page vers laquelle il y a le lien ou alors l'encre, c'est-à-dire le texte en bleu sur lequel on clique, si vous possédez les sites, c'est possible et c'est facile. Tandis que si vous avez posé des liens sur d'autres sites, en gros, c'est mort. Personne n'a envie de faire ça. Et ça va également, vous avez également la possibilité d'optimiser la page sur laquelle le lien est posé. Et ça, c'est encore quelque chose qui n'est pas permis lorsqu'on prend un lien chez quelqu'un d'autre. Donc voilà, je vous recommande vraiment d'avoir votre PBN pour bénéficier de tous les avantages au niveau des backlinks. Alors, pour créer un lien pour un PBN de type pur jeu, qu'est-ce qu'il vous faut au minimum ? Là, c'est vraiment le minimum syndical. Alors, il vous faut un nom de domaine expiré qui reçoit des liens. Donc un nom de domaine expiré, c'est un nom de domaine qui a existé, enfin, c'est un nom de domaine qui a été utilisé un jour par un webmaster. Ce webmaster a fait un site dessus, il l'a fait vivre pendant plusieurs années peut-être. Et puis un jour, il en a eu marre ou cette personne, voilà, en tout cas, il a arrêté. Donc il n'a pas renouvelé le nom de domaine, il est redevenu public et donc on peut à nouveau l'acheter. Donc tous les liens qui pointent vers ce nom de domaine peuvent être récupérés par vous. Donc si vous réservez ce nom de domaine, vous bénéficierez de tous les liens qui pointent vers ce nom de domaine. Donc voilà, il faut un nom de domaine expiré pour que ce soit intéressant. Alors, je vous recommande, pour le minimum syndical, je vous recommande de mettre un monopage. Donc un monopage, c'est un site qui contient une page, tout simplement, et qui va faire un lien vers votre monnaie site. Alors, au niveau de la qualité du contenu, on peut se contenter d'une bouillie sémantique dans la thématique de votre monnaie site. Donc là, en fait, on ne cherche pas du tout à avoir des visiteurs. Ce n'est pas du tout le but, donc on n'a pas besoin de se fatiguer à faire quelque chose qui soit forcément de la grande littérature. Ce qu'il faut surtout, c'est que Google comprenne comprenne la thématique de la page pour vous envoyer du lien du jus un petit peu plus thématisé. Alors, ça, c'est vraiment le minimum syndical. Je vous encourage fortement à faire mieux que ça. Alors, au niveau de la structure d'un PBN pur jus, alors, attention, il faut bien vous rappeler que c'est une stratégie qui est complètement black hat. Google ne veut pas de ce genre de système. Donc, il vaut mieux vous planquer. Alors, il faut vous planquer de Google pour ne pas qu'il vous repère, mais également de vos concurrents qui pourraient vous balancer à Google. Ce n'est pas du tout... Ce sont des choses qui arrivent. Donc, pour être le plus discret possible, je vous recommande d'utiliser une structure pyramidale pour votre PBN, c'est-à-dire que le monnaie site va être tout en haut de la pyramide. Ensuite, vous allez faire différents niveaux de sites et chaque site fera un lien vers le niveau supérieur. Et à la fin, ça formera une pyramide. Vous devez également limiter au maximum les footprints entre vos différents sites, c'est-à-dire les points communs qui permettraient de déterminer que tous vos sites vous appartiennent. Il faut que de l'extérieur, on ait l'impression que chaque site appartient à une personne différente. Donc, du coup, schématiquement, un PBN pur jus, en forme pyramidale, ça doit ressembler à quelque chose de ce style-là, donc le monnaie site tout en haut. Et là, j'ai mis deux niveaux avec 5 blogs de niveau 1 et 25 blogs de niveau 2. Donc, j'ai fait un article complet sur cette structure pyramidale et les footprints sur mon site créepbn.com. Donc, je vous invite à aller voir si vous voulez avoir plus de détails. Alors, c'est Baptiste qui va nous faire une démonstration pour générer ce type de texte. Donc là, vous voyez mon écran ? C'est bon ? Non, là, on ne voit pas ton écran. C'est bizarre. Pourtant, c'est partagé. Alors, moi, je ne peux rien faire. Ah, il y a un souci. Pourtant, je suis en train de le partager, là, mais effectivement, c'est bloqué sur ma lucarne. La régie, s'il vous plaît. Là, c'est dommage. Je peux vous décrire ce que je fais, mais ça va être compliqué de vous faire comprendre réellement. Hop là, hop là. Il y a quelques cartes chez Mr. Carden ? Ça y est. Ah, ben voilà, très bien. Vous voyez mon écran ? Parfait. Ok. Donc, là, je vous montre rapidement comment justement générer du contenu rapidement pour un PBN. J'ai choisi Clister. J'aurais pu choisir d'autres outils. Clister, j'aime bien parce qu'on peut insérer une structure d'articles dedans. Donc là, je vais préparer des questions qui m'intéressaient. Et donc, voilà. On veut pousser notre MoneySite qui parle de SEO et sur lequel on vend des liens. Donc là, en fait, il y a un mode builder, un mode constructeur où simplement, on entre ses sous-parties, son titre et ses sous-parties. On choisit le format à envoyer, les médias, et puis on envoie la génération. Hop là. On coche pour dire qu'on a bien compris qu'on écrivait ni sur la haine, ni sur le harcèlement, ni quoi que ce soit. Et là, c'est parti. Donc là, attention. Je vais le dire systématiquement, mais je tiens vraiment à le répéter. Vous êtes responsable du contenu que vous publiez sur vos sites. Même si c'est du contenu pour des sites qui n'ont pas destination à être lus réellement et plus à envoyer du jus, tenez compte que quelqu'un peut y tomber dessus. Et donc, à partir de là, vous en êtes responsable. Donc, ne publiez pas systématiquement en automatique, repassez sur vos articles et corrigez. Vous verrez d'ailleurs que vous pourrez même des fois économiser parce que selon les outils, le rendu n'est pas toujours au rendez-vous dans la mesure où il y a des répétitions, etc. Donc là, vous voyez, en quelques clics, j'ai obtenu un article thématisé qui va répondre aux questions que je lui ai posées. Alors après, évidemment, la mise en forme n'est pas au rendez-vous. Là, vous voyez qu'on a une liste à puces. Il faudra qu'on le mette en forme en récupérant le contenu. On voit qu'il est plus bavard dans certaines parties. Mais concrètement, là, on a un article de 500, 600, 700 mots, 800 mots qui est déjà thématisé et que vous, en repassant dessus, vous allez mettre en forme et peut-être enrichir via 2, 3 phrases par-ci, par-là. Plus, insérez le lien vers votre blog. Mais concrètement, en quelques clics, vous pouvez obtenir un article qui tient la route. Là, l'outil en plus propose un mode de publication en auto. Donc, vraiment intéressant ce type de solution. et encore une fois, il y a d'autres outils qui le permettent, béroqués, vitement, etc. Mais je trouve que Clister fonctionne très bien pour ce type de publication. Voilà pour cet exemple, François. Je vais arrêter le partage. Hop là. Voilà, super, ça marche bien. Alors, je vais vous présenter le deuxième type de PBN, les PBN pour vendre du lien. Avec l'objectif simple et concret de gagner facilement de l'argent parce que, en vrai, la vente de lien, c'est quand même assez facile et c'est une façon assez rapide de gagner de l'argent. Alors, déjà, avant de commencer à vendre, c'est bien de se poser la question, mais en fait, que veulent les clients ? Alors, en général, les gens, enfin les clients, c'est assez simple, ils veulent du jus pour faire monter leur monnaie site. Dans 90% des cas, vos clients voudront ça. Et quelquefois, il y a quand même un nombre non négligeable de clients qui veulent acheter des liens que j'appelle moi de camouflage, c'est-à-dire qu'ils souhaitent naturaliser leur profil de lien. Donc, par exemple, ils ont un petit peu trop, ils ont mis un peu trop d'encre exacte sur leurs précédents liens, ce qui fait que, en fait, ils ont un profil qui est facilement détectable comme étant du spam par Google. Donc, ils vont préférer acheter des liens avec des encres plus naturelles comme cliquer ici, voir là, consulter ce site, etc. Donc, voilà, c'est deux typologies de clients. Alors, comment déterminer l'intérêt d'un site ? Normalement, on est censé se baser sur le page rank qui est calculé par Google mais qui malheureusement n'est plus communiqué depuis déjà moultes années. Donc, on va se baser sur des indices comme le trafic réel SO qui est fourni par Google Search Console, par exemple, ou alors des outils d'estimation de page rank comme le Trust Flow, l'Authority Domain, etc., le trafic SO estimé, cette fois-ci, par SM Rush ou les mots-clés positionnés qu'on retrouve avec différents outils de surveillance de position de mots-clés. Alors, attention, je vous me regarde. Alors, si vous êtes éditeur, ne vous laissez pas tenter et si vous êtes client, ne vous laissez pas avoir par la manipulation de ces différents indicateurs. Il faut savoir que tous les indicateurs peuvent être manipulés. C'est plus ou moins facile. Il n'y a qu'une seule chose qui ne ment pas, c'est la position des mots-clés. Donc, mon conseil, si vous voulez vendre des liens, enfin, si vous voulez vendre facilement des liens, ce serait de ranquer. faites que vos sites soient bien visibles sur Google. Alors, quel est le minimum syndical pour créer un site de PBN de type vente de liens ? Alors, moi, déjà, je vous recommande de partir sur un nom de domaine expiré recevant des liens, donc exactement comme précédemment, mais avec une petite contrainte supplémentaire, c'est que ce nom de domaine expiré doit être lisible, c'est-à-dire qu'en le voyant, un client français, si vous visez le public francophone, le marché francophone, il doit être capable de lire le nom de domaine. Donc, par exemple, si vous avez récupéré un expiré d'un nom de domaine hollandais ou allemand, il sera probablement complètement illisible pour la majorité de vos clients et donc, ça ne donnera pas vraiment confiance, ça n'aura pas envie d'acheter. Alors, utiliser des extensions non exotiques, donc ce que j'appelle une extension exotique, c'est .io, .ninja, .biz, .xyz. Ça, en général, ça sent un petit peu le spam et les clients, on ne les aime pas. Donc, favoriser plutôt des extensions plus classiques comme le .fr, .ch, .com, .net, .info, .be, etc. Donc, au niveau du type de site, je vous recommande de partir sur un site de type informatif, donc en fait, ça veut dire tout simplement un blog, ce n'est pas très compliqué, dans lequel vous allez empiler des articles qui vont expliquer, qui vont répondre à des questions, qui vont parler sur les sujets que les clients vous commandent. Au niveau de la thématique, il vaut mieux que vous partiez sur une thématique assez large, assez généraliste, pour éviter de vous retrouver bloqué dans une thématique très précise, dans laquelle vous ne pourrez pas sortir. Par exemple, si vous faites un site sur l'isolation des maisons avec la laine de verre, vous allez avoir une toute petite portion de clients qui vont être intéressés par ce type de site, alors que si vous parlez des travaux en général, vous allez intéresser beaucoup plus de monde. toujours dans le minimum syndical, veillez à avoir un joli design et de mettre des jolies images sur vos articles parce que lorsque les clients visiteront vos sites, c'est la première chose qu'ils verront. Donc, ça va être un argument de vente de dire si c'est joli, les gens ont plus envie d'acheter que si c'est un truc dégueulasse. Tout simplement. Alors, dernière chose, au niveau des articles, il faut que, même s'ils ne sont pas vraiment destinés à être lus, parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment le but d'un article sponsorisé, en général, c'est plus de drainer du jus, il faut quand même qu'ils soient au moins compréhensibles par des humains parce que ce qui peut arriver, c'est que vos clients, avant d'acheter sur votre site, ils vont aller lire quelques articles pour voir un petit peu votre ligne éditoriale et il vaut mieux que ça soit à peu près compréhensible pour que ça soit lisible, pour qu'ils aient envie d'acheter. Donc là encore, c'est le minimum syndical et je vous invite à faire mieux que ça, essayer de faire des superbes sites. Vous vendrez d'autant mieux. Alors, au niveau de la structure du PBN de vente de liens, ce qu'il faut, c'est éviter au maximum de faire des liens entre vos blogs parce que c'est très tentant d'interconnecter tous vos blogs pour justement manipuler l'indicateur nombre de domaines référents. Mais bon, ça en fait, les clients avertis vont s'en rendre compte et ils vont fuir ce genre de spot. donc le mieux, c'est d'isoler complètement vos sites les uns des autres, ce qui n'est pas forcément évident parce qu'on a envie de booster les indices, évidemment. Donc voilà, à quoi on ressemblerait plutôt un PBN de vente de liens, c'est vraiment des sites qui sont isolés les uns des autres qui n'ont pas de lien entre eux. Allez, je te laisse faire une démonstration, Baptiste. En repartageant l'écran, ça fonctionne. Non, la régie, s'il vous plaît. Oui, super, merci. Donc là, ce coup-ci, je vous montre Ridesonic. Alors encore une fois, c'est arbitraire, je me suis arrêté sur un outil plutôt qu'un autre, mais il y en a plein qui font le taf. Donc là, même idée que tout à l'heure, sauf qu'on a des étapes supplémentaires sur la génération. Donc j'entre ma title et à partir de là où du moins mon topic, comme il dit, lui va me proposer des titres. Vous allez voir, j'aime bien le contraindre à à me donner ce que je veux. Donc là, je vais reprendre mon titre de base pour qu'on soit ISO au niveau du test qu'on est en train de faire parce que tous les articles générés pendant le test, du moins au pire des variantes, seront disponibles derrière pour que vous puissiez justement comparer un petit peu les rendus. Alors, il n'y a pas forcément de mise en forme qui a été faite, mais au moins, vous pourrez voir le fond. Donc là, on nous propose des intros. Donc, à la volée, hop, là, je vois qu'il y a des questions, etc. Ça, elle a pas mal. Je suis désolé, je suis obligé de le faire comme ça, sinon je vais y passer cinq minutes et là, je vais grappiller le temps de la démo. Et vous allez voir, en fait, petit truc que je fais. Je ne laisse pas faire l'outil. Alors, là, du coup, il t'a proposé plusieurs plans et t'en a choisi un. Exactement, il m'a proposé des structures et arbitrairement, j'en ai choisi une. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai envie de lui imposer ma structure pour pouvoir continuer à comparer le rendu d'un outil à l'autre, en fait. On a des textes dont le rendu est comparable. Donc, c'est un peu fastidieux, mais je le fais rapidement. C'est là que c'est intéressant de voir qu'en fait, l'outil proposer des choses par défaut et en fait, Baptiste, lui, fait le choix de le guider autrement et ce n'est pas l'outil qui impose tout, ce n'est pas l'IA qui impose, c'est l'humain qui guide. Exactement, exactement. En fait, ça fait partie justement de ce que je préconise tout le temps avec les outils du moins quand c'est possible, c'est de piloter au maximum le process pour s'assurer d'avoir un rendu qui corresponde aux attentes. Donc, si on laisse faire les outils, de toute façon, on sait qu'ils ont tendance à partir un petit peu dans tous les sens alors que là, on le contraint et on va vers quelque chose d'un peu plus souhaité, désiré. Donc là, je sais que toutes ces questions-là, mes lecteurs potentiels se les posent et je sais que mon article va pouvoir se positionner relativement facilement parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de difficultés et je sais qu'il va pouvoir même être lu et pouvoir vendre du lien derrière. Donc, ça correspond vraiment à l'usage qu'on veut en faire. L'outil est en train de réfléchir. Toujours pareil, il y a besoin d'un petit peu de temps pour générer mais bon, quand on voit le temps économisé à la clé, c'est colossal. Et là aussi, pour les pébénistes ou les futurs pébénistes, si vous travaillez avec ce genre d'outils, travaillez par session et vous verrez que vous gagnerez beaucoup plus en rentabilité. Donc voilà, on se retrouve avec un article structuré des phrases en bon français correctes qui plus est, posez-lui des questions, vous verrez, il vous donnera des réponses et surtout, on est sur des contenus à tendance plus evergreen qui est très vrai hier, le sera demain, il est donc aujourd'hui. Donc, ces outils-là ont beaucoup plus de facilité à produire ce type de contenu. Donc voilà, pour le rendu, vous voyez en quelques clics et deux minutes de patience, on a un article de 945 mots et qui est vraiment bien thématisé et qui, à mon avis, va pouvoir se positionner à aller vendre du lien. Voilà pour cette démo. Donc, c'était Brightsonic. Brightsonic, exactement. Oui, bon, mon accent. Allez, dernier type de PBN, les PBN de type marketing qui vont vous permettre de rendre votre marque visible. alors ça, c'est mon chouchou, c'est ce que je préfère, c'est ce qui nécessite le plus de créativité, le plus d'imagination, c'est beaucoup plus amusant de faire ce genre de choses et surtout qu'on est là pour rendre visible à la marque et ça veut dire rendre service aux internautes au final. Donc, ça aussi, c'est assez positif et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup plus. Maintenant, je travaille de plus en plus dans ce genre de PBN. Alors, un PBN de type marketing, en fait, il va contenir des mini-sites dont l'objectif est de convertir les visiteurs. Alors, il y a plein de façons de convertir un visiteur. Le plus commun, en fait, c'est de le faire devenir client en lui faisant acheter un de vos produits ou un de vos services. Vous pouvez aussi l'attirer via votre mini-site et essayer de le rediriger sur votre mini-site et c'est là qu'il fera son achat. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est créer un souvenir positif dans la tête de l'internaute sur votre marque et la création de ce genre de souvenirs à répétition, au bout d'un moment, ça va donner confiance à votre marque parce que vous lui avez rendu service, vous l'avez distrait, vous l'avez fait, vous avez quelque chose qui lui plaisait à cet internaute et du coup, quand il verra votre marque sur un de vos produits, sur un de vos services, il sera plus enclin à l'acheter plutôt que celui de la concurrence d'une marque qu'il ne connaît pas ou d'une marque blanche. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Vous pouvez aussi l'inciter à devenir abonné de votre newsletter, à s'inscrire sur votre site, etc. Là, la seule limite, vraiment, c'est votre imagination. En tout cas, sous ces mini-sites, ils doivent convertir et servir à quelque chose. Une fois qu'on a fait les mini-sites, c'est bien joli, mais il n'y a pas d'internautes dessus. Donc, il va falloir utiliser des leviers marketing pour faire venir des internautes sur ces sites et pour pouvoir les convertir. Donc là, on va revenir à tous les leviers marketing complètement classiques des monnaies sites. C'est-à-dire, on va travailler sur les SEO, sur les SEA peut-être. On va donner de la visibilité sur les réseaux sociaux, tel qu'on va faire de la publicité, tel qu'on va faire de la relation de presse. Et puis, en fait, là encore, la seule limite, votre imagination. Donc, essayez de trouver des trucs complètement dingues de marketing pour faire venir un max de monde en un minimum de temps. c'est des beaux challenges. Donc, Donc, ça va être à vous de faire venir les visiteurs. Décidément, cette phrase-là, elle revient tout le temps. Alors, quel type de site on peut créer pour les mini-sites ? Donc, le plus simple, c'est de faire des sites d'information spécialisés. Voilà, vous êtes expert dans un domaine, vous faites un blog dans lequel vous donnez des informations très pointues sur un sujet qui vous tient à cœur. Les gens, ils cherchent des informations sur Google, hop, ils arrivent sur votre blog, ils voient votre marque, tac, ça s'imprime dans leur tête et voilà. Création d'un souvenir, peut-être même vente d'un service ou d'un produit. Alors après, ça peut être un forum à l'ancienne, un outil en ligne qui rend service, un annuaire spécialisé qui va répertorier tous les outils, toutes les personnes qui rendent ce type de service, un site de jeu concours, un mini-jeu vidéo, des sites de classement, ça peut être encore de la curation de contenu, des news, enfin voilà, franchement, on peut tout faire. Tout ce qui a été imaginé sur le web depuis 20-25 ans, vous pouvez vous en servir pour faire des mini-sites de PBN. Alors attention, ces sites ont souvent un coût assez important parce qu'il va falloir les développer, les faire beau et les rendre visibles. et il y a aussi à prendre en compte un coût de maintenance, c'est-à-dire qu'il va falloir maintenir techniquement mais également, si vous mettez du contenu, maintenir le contenu pour qu'il soit toujours à jour. Donc ça, il faut prendre en compte dans ce type de PBN, le temps de maintenance et d'entretien. Alors, quel est le minimum syndical pour un site de PBN de type marketing ? Alors moi, je vous recommande de partir sur un nom de domaine neuf, comme ça, vous allez vraiment choisir et dans ce nom de domaine, il faudrait qu'il y ait soit un mot-clé que vous visez si vous voulez drainer du trafic via le SEO, ce sera plus facile s'il y a le mot-clé dans le nom de domaine ou alors votre marque pour commencer à imprégner l'internaute dès qu'il va voir le nom de domaine. Je vous conseille fortement d'utiliser des extensions premium, donc .fr, .com, évidemment .be si vous visez à Belgique et .ch, la Suisse. Au niveau du type de site, je vous ai dit, c'est complètement libre mais il y a une grosse contrainte, c'est que ces sites doivent convertir, donc il va falloir qu'ils servent à quelque chose. Au niveau du design, on ne va absolument pas chercher à se cacher, au contraire, on va essayer de lier le design de votre marque avec celui des mini-sites. Comme ça, ça permet de faire comprendre à l'internaute qu'il est arrivé dans un écosystème de la marque et qu'il sait à peu près où il est ou alors il apprend à connaître cet écosystème. Il va falloir que vous produisiez des contenus à très forte valeur ajoutée parce qu'on cherche à convertir l'internaute et ce n'est pas avec une bouillie sémantique dégueulasse qu'on va y arriver. Ça va être avec quelque chose qui est intéressant, qui est fort. Il faut que vous donniez un petit peu pour avoir des super contenus. À quoi ça ressemble un PBM de type marketing ? Par exemple, j'ai pris un exemple d'une marque qui aurait deux monnaies sites en orangé et qui a un réseau de sites avec plusieurs petits mini-sites et vous voyez que là, c'est un réseau donc tous ces sites se renvoient du trafic les uns aux autres, il y a des liens entre tous, il n'y a pas de problème. Là, on assume complètement de faire un PBN parce qu'en fait, on le fait pour les internautes, on le fait pour le bien de l'humanité et du coup, il n'y a pas de honte à avoir un PBN dans ce cas-là, au contraire, il faut s'afficher et donc, vous pouvez faire des liens dans tous les sens, il n'y a pas de problème. Je vais vous donner un exemple concret de PBN marketing et c'est tout simplement le mien en fait. Vous voyez que là, j'ai mis deux monnaies sites dans mon PBN marketing donc il y a Bulldoze et Domaine Express c'est un site sur lequel je vends des sites et il y a des sites des mini-sites qui vont permettre d'attirer des visiteurs et ils vont apprendre à me connaître parce qu'en fait, il y a mon visage, il y a mon style, il y a mon design qui sont sur ces différents sites. Par exemple, il y a françoitreca.com il y a Créer PBN et toute une série de sites sur la longueur du contenu qui correspond à un test que j'avais fait avec c'est dans l'autre sens, Baptiste et donc si vous voulez en savoir plus sur la longueur de contenu là, vous inquiétez pas, vous allez être servi sur ces sites-là, il y a un paquet de mots. Donc sur la longueur de contenu 3000, il y a 3000 mots. Donc voilà, tous ces sites-là, leur but finalement c'est de faire connaître ma marque et d'essayer de faciliter le transfert vers Bulldoze et Domaine Express. Baptiste, tu vas faire une démonstration. je reprends la main, la régie, c'est bon ? Ouais, super. Donc là, maintenant, voilà un petit peu les deux stars du moment. Donc, ACOD XL et j'espère. Et ces outils-là sont plus à réserver justement à des contenus, à des sites peut-être plus premium. Pourquoi ? Parce que personnellement, en tant que rédacteur, j'y vois des assistants en fait. Je ne vois pas simplement des outils où on pousse un bouton pour obtenir le contenu, j'y vois des assistants d'écriture. Donc, comme vous le voyez, on peut contextualiser les choses, on peut vraiment orienter le truc. Et en plus, vu que ce sont des assistants d'écriture, on va pouvoir ajouter la surcouche marketing nous par-dessus. Avec là, justement, le petit brief que je lui ai fait, ça vient d'informer le Raïda avec justement la mécanique de trouver des points d'inflexion qui peuvent être intéressants. Donc, vous verrez qu'à un moment sur la génération, il va très certainement me parler de contacter nous. Donc là, concrètement, j'ai lancé la génération parce qu'on est dans un temps limité. j'ai rentré des mots-clés pour lui permettre de contextualiser, de comprendre ce que je suis en train de faire. Et donc, je suis en train de générer mes paragraphes simplement. Donc, encore une fois, là, je le fais en mode express mais pensez à bien tout relire et vous assurer qu'il n'est pas en train de dire d'énormité. Ça arrive en fonction des thématiques même si sur le marketing et le SEO en général, il est plus précis parce qu'il y a beaucoup de littérature en face. et on va comme ça dérouler notre contenu pour arriver à avoir justement quelque chose de correct qui répond réellement aux questions des internautes parce que ce sont des questions que se posent certains types d'internautes. Et après, on va se servir de cette base pour retravailler ensuite une partie plus marketing, plus je vous attire dans mon écosystème et je veux vous convertir en client. Donc avec des CTA, avec des phrases d'accroche, etc. Là, on va éviter qu'il continue à se répéter et on va continuer. Mais concrètement, si vous le lisez à la volée, toutes les informations qui sont là sont juste... Alors, certaines sont plus précises que d'autres, ça dépend comment le sujet est amené, mais vous verrez dans les rendus qu'on arrive à obtenir quand même des sujets très précis, notamment en lui posant des questions. Regardez ce que je vous disais pour la surcouche marketing. L'outil le fait de lui-même. Contactez-nous pour en savoir plus. Vous voyez, il commence à glisser des formules comme ça en mode CTA. Et donc, vous allez pouvoir derrière capitaliser là-dessus, le mettre en avant, le mettre en exergue et puis vous rajoutez votre surcouche pour mettre en avant votre offre ou vos produits. Donc là, d'ailleurs, il commence à s'emballer sur le contactez-nous. Donc, vous voyez, je ne vais pas finir l'article parce que je vais vous montrer maintenant la COTXL, mais en quelques clics, j'ai déjà une base de plus de 740 mots. Si je continue, d'ici 2-3 minutes, j'aurai un peu plus d'un millier de mots. Je pourrais tailler dans la masse ou au contraire, ajouter du contenu pour le tourner en ma faveur derrière et faire en sorte d'avoir un contenu cohérent avec mon objectif, renseigner l'internaute et être à même de pouvoir le convertir derrière. L'une des grandes forces de ce type d'outils, c'est vraiment de t'apporter des idées supplémentaires auxquelles tu n'aurais pas forcément pensé. On va le voir très certainement avec COTXL qui a tendance à faire des surprises justement dans ce sens-là quand on génère du contenu. Là encore, j'ai voulu un rendu ISO par rapport aux autres, donc j'ai rentré la même structure et j'ai commencé un petit peu à le mettre sur la piste parce que c'est mon assistant d'écriture et donc vu que c'est mon stagiaire, il faut que j'y donne des consignes et qu'on avance dans le bon sens. Et donc là, on est parti pour la génération. Ce qu'il y a d'intéressant justement avec COTXL, c'est le potentiel surprise qu'il y a sur la façon de traiter les topics. Hier, je ne vais pas vous mentir, j'ai fait une répétition pour produire un contenu pour pouvoir vous le partager sur l'article de François. Vous verrez que c'est ce thème et cette façon d'aborder le truc. Mais il m'a surpris via des sous-parties qui proposent et qui sont pertinentes dans la thématique et qui donnent quelque chose de vraiment plus riche que ce que j'avais posé de base. Là, on va s'arrêter là pour ça et on va continuer à développer les autres parties. Mais vous voyez que j'ai orienté le travail de base. Là, je vous le fais encore une fois à la volée mais je vais tout relire et m'assurer qu'il n'est pas en train de dire d'énormité ou de se répéter. Simplement, parfois, selon comment on a traité le topic, deux questions très proches peuvent entraîner une réponse parfois similaire qui finit par glisser vers la même réponse parce que les sujets se rejoignent. Donc, posez-vous des questions à ce niveau-là et toujours vérifiez ce que vous êtes en train de faire. Regardez au niveau des suggestions dont je vous parlais justement. Vous voyez que l'outil commence déjà à avoir des suggestions pertinentes et qu'on peut en faire une sous-partie. Faire la promotionnelle, une liste à puces. Là, je vais continuer idem le contenu dans mon coin pour l'étoffer jusqu'au bout. Mais vous voyez qu'assez rapidement, on arrive déjà à obtenir une base de contenu correcte dont les informations sont généralement selon le topic juste. À vous de les vérifier et derrière, à vous, avec SOTXL, d'ajouter la surcouche marketing et d'orienter un petit peu le client vers vos produits. Mais concrètement, en plus, l'avantage, c'est que là, vous avez un article optimisé. Donc, il y a la surcouche SEO qui va en plus. Voilà, vous retrouverez les articles dans l'article qu'on partagera avec François. Voilà pour la démo en gros. Hop là. Alors, pour résumer la conférence. Donc, je vous l'ai dit, un PBN, c'est une liste de sites qui vous appartiennent. Tout simplement. Il y en a trois grands types, les pur jus, les ventes de liens et les marketing. Donc, pour être plus productif dans la création de votre PBN, moi, je vous recommande d'utiliser les outils d'IA. Ils sont mûrs maintenant, vous pouvez, on peut les utiliser et c'est vraiment des gros gains de temps. Vous avez bien vu, là, les premières démos de Baptiste qui, en trois clics, obtient un texte de mille mots. Donc, adaptez-les bien à votre besoin et souvenez-vous toujours que vous êtes responsable du contenu et que s'il y a des énormités qui sont dites, c'est vous qui êtes responsable. Donc, relisez toujours et donc, faites attention. Alors, si vous n'avez toujours pas démarré votre PBN, je vous encourage fortement à le faire dès aujourd'hui parce que, voilà, c'est des avantages qui ne sont pas négligeables. Donc, allez-y, lancez-vous avec l'IA, ça n'a jamais été aussi facile. Alors, vous pourrez retrouver l'intégralité des informations et même un petit peu plus qui ont été données au cours de conférence sur mon blog franceautrecat.com qui fait partie de mon PBN marketing, vous aurez compris. Donc là, j'essaie de vous attirer dessus, j'active un levier marketing qui est une conférence. Donc, voilà, donc si vous voulez retrouver la conférence, les démos et le résultat des démos qui ont été faites pendant la conférence, eh bien, vous pouvez aller sur mon site pour tout retrouver. Et, si vous avez aimé cette conférence, eh bien, je vous invite à la retweeter. parce que pendant que Baptiste faisait la conférence sa dernière démonstration, moi, j'étais en train de balancer le tweet. Donc, voilà, n'hésitez pas à la retweeter pour que ceux qui n'étaient pas là puissent en profiter aussi. Et je vous remercie de votre attention. Je vous remercie surtout Lins Garden de nous avoir invités. On a été super bien accueillis. C'était vraiment très cool, très carré, très pro, bravo, rien à dire. Je ne sais pas ce que tu en penses, Baptiste. Un très grand merci à l'équipe, vraiment. L'accueil, tous les moyens mis à disposition, etc., vraiment top. Et j'espère qu'on vous aura intéressé et ouvert des pistes à tout le monde. Donc, voilà, n'hésitez pas à acheter des liens chez Lins Garden, vous serez bien servi, ils sont professionnels. Merci beaucoup. Et puis, pour les redifs de la conf aussi, elles seront disponibles sur le YouTube. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer la petite cloche pour les avoir dès qu'elles arrivent. Donc, on a quelques questions qui sont arrivées quand même. Sinon, ce n'est pas drôle. On a été écouté, donc. Formidable. Oui, il y a de très bons retours d'ailleurs. C'est vraiment intéressant et très explicite. On connaît bien ton style, François. Et du coup, tu es bien bien expliqué. La première question porte sur le risque de faire des liens entre PBN. Donc, est-ce que si on fait des liens entre les PBN, c'est vraiment très risqué ou est-ce que vous recommandez justement de booster les PBN, du coup, en les linkant entre eux ? Alors, c'est ce que j'expliquais en fait. Par exemple, dans les PBN de vente de liens, je recommande carrément de ne pas faire de lien entre eux pour que les clients soient satisfaits. Pour les PBN marketing, j'ai dit que ce n'était pas un problème parce que de toute façon, on dit ouvertement que tous les sites font partie de la marque. Donc, aucun souci. Là où ça va poser problème, c'est pour les PBN de type pur jus et c'est là qu'il faut faire gaffe. Donc, c'est pour ça que moi, je recommande la structure pyramidale avec les différents niveaux et toujours un seul lien vers un site de niveau supérieur pour minimiser au maximum les traces entre vos différents sites. Et voilà, c'est ce que permet en fait cette structure. Alors, il faut savoir quand même que la structure pyramidale, à chaque niveau, on va perdre un petit peu de jus parce que, voilà, le site qui est tout en bas, il ne va pas envoyer autant de jus au monnaie site qui est tout en haut s'il y a eu deux intermédiaires. Donc, voilà, il y a cet inconvénient de la perte. Mais bon, c'est assez important parce que si un SEO s'amuse, enfin, capte que vous avez un PBN et il s'amuse à remonter l'intégralité des liens, plus vous lui laissez de lien et plus c'est facile pour lui de vous retrouver. Alors que moins il y en a, plus ça sera difficile et il ne pourra pas vous pister facilement. Donc, voilà, ça, c'est la recommandation extrême. Donc, pyramide plus un seul lien vers le niveau supérieur après, c'est à vous de définir votre niveau de risque que vous acceptez. Si vous voulez en faire plus, allez-y, je ne suis pas votre mère parce que vous voulez. mais en tout cas, vous avez ma recommandation. La question suivante, du coup, pour continuer sur les liens entre les PBN, vous recommandez des liens à partir de la home ou plutôt à partir d'autres pages ou est-ce que vous faites des liens de home à home ou comment vous gérez le maillage ? Alors là, ça va vraiment dépendre du contexte. Donc, je vais donner la grande réponse à CEO, évidemment. Ça dépend. Voilà, c'est fait. Donc, je dis que ça dépend parce qu'effectivement, ça dépend. Bon, déjà, de toute façon, si vous n'avez que des monopages, par exemple, dans un PBN pur jus, bon, la question ne se pose pas vraiment. De toute façon, vous n'avez qu'une page. Donc, c'est simple. Bon, après, peut-être que vous préférez que ce soit une page de votre monnaie site, en particulier un produit, par exemple, qui reçoive le plus de jus parce que c'est celle-ci qui doit ranquer. dans ce cas-là, oui, vous allez faire vos liens de votre PBN vers cette page-là pour essayer de maximiser le drainage du jus. Après, entre les sites du PBN, entre eux, bon, là, ça va être franchement au cas par cas et puis, bon, il n'y a pas de réponse. Ce n'est pas blanc et noir. Vraiment, ça dépend. La question suivante est une question assez intéressante sur le prix que ça coûte de mettre en place une stratégie comme ça. La question, c'est, à part les entreprises de grande taille, qui peut se permettre de mettre en place une telle stratégie ? Parce qu'effectivement, ça paraît énorme, etc., mais dans la pratique, est-ce que ça l'est vraiment ou est-ce que c'est abordable pour des TPE, PM ? Tu veux répondre un peu, Mathis, ou je réponds ? Répondre, mais moi, je répondrai sur le contenu. On est d'accord. Donc, alors, en fait, il n'y a pas besoin d'être un millionnaire pour avoir un PBN. Moi, j'ai commencé à faire mon PBN. J'étais auto-entrepreneur et je gagnais 1700 balles par mois quand c'était un bon mois. Donc, vous voyez, je ne roulais pas sur l'eau. Et pourtant, je commençais déjà à me constituer mon PBN. Ça coûte combien un PBN ? En fait, ça coûte la réservation du nom de domaine. Donc, si vous prenez un .fr, en gros, c'est 6 euros en fonction des registrares, donc 6 euros par an. Et ensuite, vous allez poser peut-être un WordPress dessus, c'est gratuit. et pour les contenus, soit vous les faites vous-même, dans ce cas-là, c'est gratuit, mais c'est du temps. Mais on voit qu'avec les outils d'IA, vous pouvez avoir très rapidement du contenu potable sans grande difficulté. Ça, c'est franchement, c'était le dernier mur, en fait, le dernier obstacle pour avoir son PBN, c'était le coût du contenu. C'était déjà pas très cher avant, on pouvait s'en sortir avec des rédacteurs offshore, mais là, ça s'est effondré. Donc, en gros, vous pouvez faire demain un PBN pour, avec, je ne sais pas, un mois à 100 euros, vous aurez un PBN de 10 sites, très facilement. Alors, après, si vous voulez chercher des expirés et tout ça, il va falloir y passer un petit peu plus de temps. Mais si vous partez sur du domaine neuf, ce qui est même pour du site pur juste, qui n'est pas complètement stupide, vous pouvez commencer sur des noms de domaine neufs, si c'est plus simple. Et bien, voilà, avec 100 euros, vous faites rapidement 10 sites. Et puis, avec maintenant les IA qui parlent, je te laisse, Baptiste. On peut le penser même différemment, c'est-à-dire que, regardez justement, même prendre un petit expi par semaine auquel on va coller 5 articles par semaine sur la même semaine. En un an, on a 50 sites qui ont tous 5 pages et qui envoient tous du jus vers un monnaie site. En tant, clairement, 5 articles, vous avez vu ce que ça prend aujourd'hui, c'est quelques clics. On n'attend pas non plus de ce type de PBN qui soit fou. Par contre, on prendra plus de temps pour créer peut-être les sites avec un aspect marketing. Donc, on choisirait un petit peu plus les pages. Mais sinon, le contenu aujourd'hui, un abonnement à un outil pendant un mois, on peut se produire, mais clairement, du contenu pour des mois et des mois programmé pour se créer un PBN. Donc, vraiment, le rempart du contenu est tombé. Et en plus, comparé à l'époque justement où on n'avait que la solution potentiellement offshore, on a du contenu grammaticalement correct et bon français qui au pire, s'il rentre sur de la longue traîne, peut même être lu. Donc, il n'y a pas péril à la main. Attention Baptiste, le contenu offshore ne signifie pas faute de... Non, je ne dis pas systématiquement. Il y a beaucoup de français qui écrivent beaucoup plus mal que les rédacteurs offshore. Bien sûr, bien sûr, je généralise de toute façon. En fait, quand je dis offshore, c'est surtout très bon marché. Le contenu très bon marché, on trouve plus facilement des contenus avec des coquilles que des contenus en bon français. Voilà, statistiquement, c'est vrai ça. Moi, perso, je travaille à corriger ça. Pardon, mais je voulais dire, l'IA permet de corriger ces fautes grammaticales ou de grammaire et d'orthographe qu'on peut retrouver en offshore. Enfin, ou même en classique. Oui, même en entrée de gamme en rédaction. Ce qui va être le plus problématique avec l'IA, ça va être les répétitions et puis le hors-sujet. C'est un problème qu'on rencontre beaucoup moins avec des rédacteurs, évidemment. C'est vrai. Il y a une question qui revient pas mal sur l'hébergement des PBN. Comment gérer l'hébergement ? Comment répartir l'hébergement ? Est-ce qu'il y a des petits tips ? Alors, moi, je m'embête pas. Alors, si je m'embête quand même. Très longtemps, je me suis pas embêté et j'ai pas eu de problème. C'est-à-dire que j'avais tous mes sites qui étaient chez le même hébergeur et chez le même registraur. Le registraur, la personne à qui on commande le nom de domaine. Aujourd'hui, mes sites, ils sont tous chez le même registraur. Je pense pas que ça pose problème. C'est InternetBS. Je vous recommande, il est très bien pour ça parce qu'il est pas cher et ils sont réactifs. Et j'ai mes propres serveurs. Par contre, j'ai des IP chez OVH. Donc, j'ai 1000 IP différentes chez OVH pour varier les IP. Donc, ça fait partie des footprint. et je vous recommande d'essayer d'avoir une IP différente pour chacun de vos sites. Donc, ça a été un petit peu plus technique. Bon alors, sachant que ça, c'est une demande qui m'a été faite à la base par les clients parce que j'ai commencé à vendre des liens sur mes sites. C'était une demande de mes clients. Ils voulaient des IP différentes. Donc, c'est pour ça que je suis passé à ce système-là. Mais avant, j'avais qu'une seule IP pour tous mes sites et j'ai jamais eu de problème. Alors, je dis pas que c'est une recommandation mais en tout cas, dans mon cas personnel, à moi, ça ne m'avait pas posé de problème pendant plusieurs années. Voilà. Mais ça posait problème aux acheteurs de liens. Ça reste un sujet qu'on ne sait pas trop en fait sur les IP identiques. En fait, c'est toujours la même chose. Je ne pense pas que ça pose, ça serait juste Google. Je pense que ça ne poserait pas vraiment de problème. Oui, mais le problème, ce sont les concurrents qui vont tracer via l'IP les PDN et qui peuvent les dénoncer à Google. et c'est là que ça devient un petit peu plus chaud parce que quelqu'un qui est motivé va pouvoir vous balancer. Alors, du coup, si vous lui mettez des IP différentes pour chacun de vos sites, c'est beaucoup plus compliqué. Mais il faut déjà se mettre dans le cas où il y a quelqu'un qui s'intéresse suffisamment à vous, qui va faire l'effort de faire une recherche sur vos PBN, de les répertorier, de les lister, de le dénoncer et de prendre le risque que tout ça, ça ne sert à rien alors que pendant ce temps-là, il pourrait faire d'autres choses de plus intelligentes et constructives. Et ce n'est pas forcément un cas qui arrive souvent parce qu'il faut vraiment que vous ranquiez sur des grosses requêtes stratégiques qui rapportent énormément d'argent pour que quelqu'un s'intéresse franchement à vous déglinguer. Je veux dire, ce n'est pas non plus tous les jours. Ou alors, vous faites un concours SEO. Alors, si vous faites un concours SEO, ne mettez pas votre PBN dedans parce que vous allez vous faire détruire, c'est obligatoire. Donc là, je sais qu'il y en a un qui est en cours par Crypto.seo, le forum. Donc, ne mettez pas vos PBN dans le concours. C'est tentant parce que pour toutes les raisons que j'expliquais, c'est rapide, c'est pratique, tout ça. Mais dans les précédents concours, il y en a qui se sont fait dézinguer à leur PBN. Donc, méfiance. Sinon, si on le fait, il faut savoir que le risque que ce réseau soit mort, il est important. C'est comment il faut jouer que ce qu'on peut perdre. Voilà, c'est ça. La question suivante, elle concerne surtout la vente de liens. Et la question, c'est comment éviter d'augmenter le score spam quand on vend des liens ? Et du coup, je vais vous laisser répondre et puis ensuite, je vais expliquer comment nous, chez Lundi Ardenne, on procède pour que nos liens restent non spammés. Et on a sûrement la même réponse. Alors moi, je n'ai pas de réponse parce qu'en fait, je ne m'en occupe pas. Donc, voilà. Je ne sais pas, Baptiste, tu as un avis là-dessus ? Je ne suis pas assez gros. Je vends des liens, mais je ne suis pas assez gros vendeur de liens. De toute façon, c'est sur des sites qui ont vocation à vivre. Donc, c'est naturel. c'est noyé dans un flux de travail. Chez LinksGarden, nous, on rajoute ce qu'on appelle les articles blancs, donc des articles sans lien sur nos sites pour justement diminuer ce score spam. Ce ne sont pas des articles qui ont vocation à être vraiment très lus, mais ils font vivre le site. Et comme ça, nos sites restent non spammés. C'est naturel, en fait, c'est la vie naturelle d'un site. Il y a des articles qui link, d'autres non, enfin voilà, c'est normal. Ok, Très bon footprint à effacer. Exactement. Et d'ailleurs, du coup, au niveau de tes PBN, est-ce que tu les réalientes de manière régulière ? Bah, hormis ceux qui vendent des liens, mais... Alors, pour ceux de type marketing, j'essaie de faire des evergreens, dont le contenu n'en tombera jamais, c'est plus pratique. Pour les purs jus, en général, je pose un texte et puis c'est tout, je ne les fais pas vivre, je m'en fous. En fait, j'ai vraiment une vision très mécanique, ils drainent du jus, ils les rassemblent et ils le renvoient vers le monnaie site, c'est tout. Et pour les PBN de vente de liens, moi, je ne m'embête pas de faire des articles blancs, en fait, c'est les clients qui alimentent en me prenant des articles. Voilà. D'accord. Donc, chez moi, je pousse moins que vous au niveau de la vente de liens. En même temps, on ne fait que ça. Voilà. C'est toujours pareil, ça n'a pas été prouvé qu'un site qui n'a que des liens sortant sur toutes ses pages soit pire qu'un site qui n'en a pas sur toutes ses pages. ça dépend plus de l'ensemble de l'écosystème plus que du site en lui-même, je pense. Je pense aussi. Eh bien, merci beaucoup pour toutes vos réponses et cette conférence vraiment très claire. On va se retrouver vers 13h45 pour la suite des conférences avec... avec Damien Oulagnon de Next Level sur une conférence « Les liens, c'est bien, mais l'efficience, c'est mieux. » Et donc, du coup, on se retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, Innsgarden.